Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Messieurs et dames, bienvenue à votre émission, cet endroit, l'émission qui vous éclaire sur les questions, les problèmes de droit que vous rencontrez dans le cadre de ce numéro. Nous parlerons de la mendicité. Vous êtes confortablement assis, c'est parfait. Dalida est une jeune femme d'une vingtaine d'années qui a plusieurs fois été renvoyée du travail pour autant abusif. En réalité, pour être plus précis, elle a été renvoyée de neuf postes différents dans neuf entreprises différentes. Elle est arrivée à un niveau où elle réfléchit à comment trouver un nouveau moyen de subvenir à ses besoins. Elle décide alors d'écarter de facto la prostitution. Elle se voit mal commercer son corps. Après tout, c'est à cause de petits retards qu'elle a été renvoyée. Après de longues réflexions, elle finit par trouver ce qu'elle va désormais faire. Je vous explique. Chaque matin, Dalida se rendra à l'entrée des grandes surfaces, supermarchés, pour demander de l'aide aux usagers qui fréquentent ces endroits. Une pratique qui lui permettra de mener une vie déceinte au-delà de son imagination. Elle va donc trouver le confort dans son nouvel emploi puisqu'il devient facile pour elle de gagner de l'argent sans faire trop d'efforts. Cette activité, elle la pratiquera durant trois mois avec des retombées exceptionnelles. Bel appartement, bien meublé. En tout cas, c'est un confort digne d'une personne qui a un boulot fixe. Mais lorsqu'un jour, une de ses amies lui rendra visite à son domicile, Dalida lui expliquera comment elle arrive à subvenir à ses besoins. Pour cette amie, cette situation est inacceptable parce que selon elle, Dalida commet un délit puni par la loi. Un point de vue qui n'est nullement partagé par la jeune dame. En réalité, que prévoit la loi ? La réponse se suit derrière cette transition. De retour pour la suite de votre émission « Cet endroit ». Avant même de lire le droit dans cette histoire, nous trouvons nécessaire d'expliquer ce qui fait d'une personne qu'elle soit appelée mendiante. Retenez qu'un mendiant est une personne qui vit matériellement d'aumônes ou de l'argent ou de la nourriture donnée par charité. Le mendiant est habituellement sans domicile fixe et se déplace dans la campagne ou dans une ville qui est devenue son territoire. Sachez que les articles 196 et 197 du Code pénal gabonné disposent que Article 196 « Toute personne valide qui ne peut justifier d'aucun moyen de subsistance ni d'un domicile certain et qui volontairement n'exerce habituellement ni métier ni profession se trouve en état de vagabondage et est passive à ce titre d'un emprisonnement de 1 à 6 mois. Article 197 « Les mendiants d'habitude valides seront punis des peines de vagabondage ». En somme, Dalida s'est rendue coupable devant la loi. Elle devra donc répondre de ses actes devant la justice. Voilà, c'est la fin de votre émission « Cet endroit ». En espérant vous avoir servi tout au long de ce numéro consacré à un cas de mendicité, je ne pourrais vous quitter sans vous rappeler que vous pouvez nous adresser vos propositions de thème sur Facebook slash cetendroit. Bonne suite des programmes sur Canal 7, votre chaîne panafricaine, n'oubliez pas que nul n'est censé ignorer la loi. Au revoir et à bientôt.